Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Pays-Bas à quelques encablures d'Amsterdam sur le circuit de Zandvoort pour le troisième rendez-vous de la Porsche Carrera Cup France. Après Barcelone et Spa Francorchamps, les pilotes de la Cup France découvrent ce tracé dessiné au milieu des dunes sur les bords de la mer du Nord. Un circuit rapide d'un peu plus de 4 km que je vous propose tout de suite de découvrir en caméra embarquée. Salut c'est Mathieu Jaminet, aujourd'hui je vous propose d'embarquer avec moi pour un tour du circuit de Zandvoort à bord de ma Porsche 991 GT3 Cup. Alors on commence le tour de Zandvoort avec la ligne droite de départ, ici on passe les feux, on va arriver en 6ème vitesse pour le premier virage. C'est important de se mettre un petit peu au milieu de la piste à cause des bosses au freinage. Ici on menait pas mal de vitesse parce que c'est un virage en banking. Deuxième vitesse, on ressort, on prend le vibreur en sortie. On va arriver en 3ème pour ce droit assez rapide. Voilà on passe en 3, ici aussi on reste à gauche, on vient chercher un point de corde Assetto en 2ème vitesse. Ici il y a une voiture un petit peu sous-virage, on ressort sur le vibreur, 3ème, 4ème. On va arriver dans la partie la plus rapide du circuit et je dirais la plus fun. Avec ce premier gauche très rapide en 5ème, on va ici sur le droit où il y a beaucoup de bosses aussi en 5ème. Un frein très tard, on essaye d'emmener beaucoup de vitesse pour ce long virage à droite qui se passe en 4. On reprend les gastos, il faut bien préparer le virage suivant. Ici il est important de prendre le vibreur intérieur, sortir large, emmener de la vitesse. Ici pas freiner trop tard pour bien prendre la corde ici pour ce virage en 2ème. 3, ici c'est un peu la même philosophie que le virage précédent, bien attraper la corde et faire une belle sortie de virage. On voit ici que la voiture est un petit peu sur-vireuse, mais j'ai réussi à garder les gaz à fond. On va arriver là sur la chicane du circuit en 2ème. C'est important de bien couper le vibreur ici et de se chuter dans le second parce que le vibreur est assez plat et il y a beaucoup de banking. Là on ressort pour les deux derniers virages du circuit, 2, 3 assez rapides, donc le premier en 3. Bien prendre le vibreur ici à l'intérieur, on voit ici que ça bouge pas mal et voilà, on arrive dans le dernier virage, virage très long en 4ème vitesse. Et voilà, c'était un tour de Zandvoort en Porsche Carrera Cup France. Le soleil est de la partie pour la toute première course de ce meeting néerlandais. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est le leader du classement général Mathieu Jaminet qui s'élancera depuis la pôle position devant Geoffrey Denarda et Vincent Beltoise. Du côté des pilotes B, Alexandre Gadaï a lui signé le meilleur chrono devant Christophe Lapierre et Nicolas Misselin. A noter que comme à Spa-Francorchamps, les pilotes de la Porsche Carrera Cup France feront une nouvelle fois cause commune avec les participants du Porsche GT3 Cup Challenge Benelux ce week-end. Allez, le départ pour 30 minutes avec un très bon envol pour Mathieu Jaminet devant Vincent Beltoise. Alors que derrière, on assiste à un gros accrochage impliquant Carlos Rivas et plusieurs concurrents du Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Pendant que les pilotes passent le premier virage, on annonce l'entrée en piste du Safety Car. La course est neutralisée, le temps d'évacuer les 4 voitures restées sur le carreau. Il y a plus de peur que de malheureusement pour ces 4 pilotes impliqués qui sortent sans encombre de leur voiture. On revoit à l'action au ralenti avec une grosse incompréhension et ça tape fort dans le rail pour ventes de grises par des Erivas. Le peloton est sous régime de Safety Car avec un peu plus de 14 minutes restant dans cette course. Mathieu Jaminet qui fait chauffer ses gommes en attendant le nouveau départ. Et le feu qui vient de passer au vert pour le leader et ses poursuivants. Mathieu Jaminet qui va conserver l'avantage devant Vincent Beltoise et Geoffrey Denarda au passage de la ligne. Alors que derrière, Dylan Dardel est sous la menace de Thomas Laurent. C'est parti à présent pour un sprint de 15 minutes pour les pilotes de cette Porsche Carrera Cup France. Jaminet Beltoise, Denarda, Dardel et Thomas Laurent. Voilà le top 5 de cette course. Geoffrey Denarda qui est à la poursuite de Vincent Beltoise. Et qui s'emploie pour rester au contact du pilote Saint-Éloc. Il y a déjà un premier groupe qui s'est montré. Alors que derrière, on assiste à une sortie de piste de Dylan Dardel et de Thomas Laurent qui termine sa course dans le bac à gravier. Devant, Mathieu Jaminet s'est ménagé une petite avance sur son groupe de poursuivants. Il vient de signer le meilleur tour en course, Mathieu Jaminet. Alors que derrière, Vincent Beltoise subit toujours les attaques de Geoffrey Denarda. Je suis derrière Alexandre Johanem, parti 14e. Double Nicolas Misselin pour le gain de la 8e place. Et pendant ce temps-là, Dylan Dardel parvient à repartir. Alors que Thomas Laurent est lui toujours bloqué dans le bac à gravier. Il reste un peu plus de 10 minutes dans cette course. Et devant, le duel Beltoise-Denarda se poursuit pour la 2e marche du podium. Geoffrey Denarda qui se fait de plus en plus pressant sur le pilote d'Aless. Il ne reste désormais plus que 7 minutes 45 pour Geoffrey Denarda qui est toujours à la poursuite de Vincent Beltoise. Alors que derrière, on assiste à une autre bagarre pour la 7e place. Cette fois, entre Christophe Lapierre et Alexandre Johanem. Denarda qui se fait de plus en plus pressant sur Vincent Beltoise. Alors que juste derrière, Lindland, 4e du classement B, cherche l'ouverture sur Jorn. Schmitt-Stadt pour le gain de la 9e place. La bagarre à couteau tirée entre les deux hommes. Et le pull d'attendement qui ne se laisse pas faire. Orlinland qui cherche l'ouverture et Schmitt-Stadt qui va sortir et qui ne pourra pas être évité par Van Ler. C'est la fin de la course pour les deux hommes. Pendant ce temps-là, devant, Mathieu Jaminet se dirige tranquillement vers sa 5e victoire en 5 courses. Alors que la lutte pour la 2e place se poursuit. Juste derrière lui, entre Vincent Beltoise et Geoffrey Denarda, jusque dans les tout derniers mètres. Et la coup de théâtre, le leader du classement B, Oleksandr Gada, qui part à la faute toute la pression de son coéquipier, Alexandre Johanem. Et pendant ce temps-là, Mathieu Jaminet passe tranquillement la ligne d'arrivée. Il s'impose devant Vincent Beltoise et Geoffrey Denarda. Denarda qui félicite son adversaire alors qu'Alexandre Gadaille sort une nouvelle fois dans cette fin de course. Gadaille qui perd la victoire au classement B à quelques mètres seulement de la ligne d'arrivée. Et après cette nouvelle sortie de piste, une victoire dont hérite Christophe Lapierre, le pilote de la Porsche 911, vainqueur du classement B donc, alors que Mathieu Jaminet s'impose lui au classement général. Une très bonne course vu qu'on était en pole position et on gagne la course. Donc l'objectif a été atteint. Après une course un peu mouvementée si je peux dire, avec apparemment un crash au départ, on a fait pas mal de tours sous safety car. Mais ensuite j'ai réussi à faire une belle relance et garder la tête jusqu'au drapeau. Donc voilà, le job est fait. Très content pour toute l'équipe Martinet Baye-Almiras. La course s'est plutôt bien passée. Il fallait surtout éviter les embûches du départ. On savait que ça allait être très chaud avec 26 voitures. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Après j'ai essayé de pousser sur Gadaille. Et à mon avis sa voiture était un tout petit peu mieux que la mienne. Et j'ai vu que je n'arrivais pas à le passer. Je suis resté derrière et puis il a fait une faute dans le dernier tour. Voilà, ça me permet de remporter cette course. Je suis vraiment très satisfait. Le podium du classement B avec une deuxième victoire cette saison pour Lapierre. A ses côtés, Nicolas Misselin deuxième et Rorlin Lande troisième. Au classement général, Mathieu Jaminet poursuit son parcours sans faute. Beltoise monte sur la deuxième marche du podium pour la première fois cette année. Cinquième podium de la saison pour Denard d'Ar. C'est l'âme à battre de ce début de saison 2016. A 21 ans, Mathieu Jaminet entame sa deuxième année de cup en patron. Cinq pôles, cinq victoires et quatre meilleurs tours en seulement cinq courses. Des stats qui confirment les espoirs placés en lui par Porsche Motorsport qu'il a intégrés à son programme junior à l'intersaison. Nous avons voulu en savoir plus sur le jeune Lorrain. J'ai 21 ans, je viens de Metz et cette année je cours en Porsche Ferrari Club France. J'ai commencé le karting étant jeune comme beaucoup de pilotes. Ensuite j'ai rapidement à 15 ans switché vers l'automobile avec la monoplace. Et ensuite les voitures fermées avec la berline. Et voilà maintenant en Porsche depuis l'année dernière. À terme le but est de bien sûr l'endurance. Maintenant la monoplace s'est oubliée. Et voilà aujourd'hui j'ai la chance de faire partie du Porsche Motorsport Junior Programme. Qui est la filière jeune pilote de Porsche Motorsport. Et donc cela me permet d'avoir un coaching sur les circuits. Nous on a un coach. On reçoit aussi un financement de 200 000 euros. Qui nous permet de financer la saison en Porsche Mobil 1 Super Cup. Et après on a tout un suivi qui est physique, mental. Avec différents coachs et entraînements qu'on reçoit toute l'année. Donc on est vraiment suivi comme des pilotes professionnels. Et comme sont suivis des pilotes d'usine Porsche. Cette année j'ai intégré le team Martinet Bayalmeras. Qui est le team le plus réputé en France en Carra Cup. Ensemble on roule sur les deux championnats. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien vu qu'on est leader. On est leader en Porsche Rera Cup France. Et deuxième du championnat en Porsche Mobil 1 Super Cup. Et après la reprétation en France n'est plus à faire. Donc ils ont gagné le championnat il y a deux ans. Le début de saison s'est plutôt bien passé. Vu qu'on a pris 87 points sur les 88 possibles. Avec toutes les victoires et toutes les pôles. Il n'a juste manqué un meilleur tour à notre actif. Donc pour l'instant on est tellement leader du championnat. Maintenant il faut juste continuer à travailler dur. Et continuer sur cette lancée en Carra Cup France. Pour ce qui est de la Super Cup. Ça s'est plutôt bien passé aussi avec un podium à la première. Et un top 5 à Monaco. Donc pour l'instant tout se passe très bien avec toute l'équipe. Et voilà on essaye de continuer comme ça. Je suis arrivé avec le statut de favori entre guillemets. Pour l'instant j'arrive à assumer le statut. J'arrive à assumer le statut. Je sais que Geoffrey Denarda et Vincent Beltois sont les deux adversaires. Je dirais les plus coriaces et les plus expérimentés. Donc voilà c'est se battre avec eux. Surtout terminer les courses. Marquer des points à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on va essayer de gagner le titre. L'année prochaine on va voir comment ça se passe cette saison. Mon avenir se décide aussi de cette saison là avec Porsche. Si ça se passe bien. Espérer continuer avec eux l'année prochaine. Et avoir la chance dans quelques années. A moyen terme. D'accéder au monde de l'endurance. Au niveau mondial. Et pourquoi pas les 24 heures du Mans. Ça serait le rêve. Mais avant de rejoindre le niveau mondial. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mathieu Jaminet va partir en quête d'un nouveau succès dans cette Porsche Carrera Cup France 2016. Après sa victoire dans la première manche de ce meeting néerlandais. Le pilote de Metz s'élancera une nouvelle fois depuis la pole position. Allez on marque une courte pause. Et on se rejoint sur la grille pour la deuxième manche. Dans quelques instants. De retour à Zandvoort sur les bords de la mer du Nord. Pour la deuxième course de Porsche Carrera Cup France. De ce troisième rendez-vous de la saison. Je vous le disais avant la pause. C'est Mathieu Jaminet qui a signé la pole position. Le leader du classement général s'élancera aux côtés de Geoffrey de Narda. Alors que Thomas Laurent et Florian Latorre se partagent la deuxième ligne. Du côté du classement B c'est Christophe Lapierre qui a signé le meilleur chrono devant Oleksandr Gadaï. Le départ arrêté avec un très bel envol signé Mathieu Jaminet. Et qui emmène Thomas Laurent dans son sillage. Derrière c'est beaucoup plus calme que lors du départ de la course 1. Et Mathieu Jaminet qui confirme au premier virage. Alors que Thomas Laurent s'empare de la deuxième position. Derrière Geoffrey de Narda et Handloher se disputent la troisième place. Et c'est le pilote du Sébastien Lebrassing qui va avoir le dernier mot. De Narda qui met tout de suite la pression sur Thomas Laurent. Pour le gain de la deuxième place. Mais de Narda va hériter de cette deuxième position suite à la pénalité infligée à son adversaire. Pour départ anticipé. Une situation qui permet au leader Mathieu Jaminet de prendre le large. Même situation pour l'autre leader de cette course. Celui du classement B. Christophe Lapierre qui n'est pas menacé lui non plus. Mathieu Jaminet qui déroule tranquille devant. Mais attention car derrière Geoffrey de Narda et Julien Handloher mettent les bouchées doubles. En signant tour à tour le meilleur tour en course. Et tentent de revenir au contact de Jaminet. Plus loin Christophe Lapierre déroule. Alors que derrière lui la bagarre fait rage pour la deuxième position du classement B. Entre Gadeil et Rivas. Gadeil qui défend bien sa position. Et il la défend même virilement. Alexandre Gadeil cette deuxième place du classement B face à Rivas. Attention à ne pas prendre de pénalité pour cette action. Devant c'est un petit peu plus calme pour Mathieu Jaminet. Qui s'est ménagé désormais une belle avance face à Geoffrey de Narda et Julien Handloher. Alexandre Jouanem suit avec Florian Lator à ses trousses. Et derrière c'est Christophe Lapierre qui est désormais sous la menace de Vincent Beltoise. Il va trouver l'ouverture Vincent Beltoise suite à une petite erreur du pilote de Montélimar. Il hérite ainsi de la sixième position dans cette course. Alors que derrière ce n'est pas fini. Entre Alexandre Gadeil et Rivas pour cette deuxième place du classement B. Il reste un peu moins de 20 minutes dans cette course. C'est Geoffrey de Narda qui plonge dans la voie des stands pour observer une pénalité pour départ. Départ anticipé, un drive-thru tout comme Thomas Laurent un petit peu plus tôt dans cette course pour le pilote du Sébastien Le Brassing qui va perdre gros. Une situation en revanche qui va profiter à Julien Handloher qui va hériter de la deuxième place devant Alexandre Jouanem. Il ressort loin Geoffrey de Narda, 14ème position à sa sortie des stands pour lui. Alors que Thomas Laurent lui est en 17ème position à la bagarre pour essayer de remonter face à un Pierre Piron qui ne se laisse pas compter. Entre bagarre pour la neuvième position ici juste derrière Gadeil et Rivas entre Voters et Hogars du côté du classement Benelux. Une bagarre qui va mal finir pour Hogars qui part à la faute à la mi-course. Le duel Gadeil et Rivas se poursuit lui de plus belle alors que Geoffrey de Narda trouve l'ouverture sur Voters. Et Rivas qui a trouvé l'ouverture sur Olexander Gadeil. Qui s'empare de la deuxième position du classement B. Une sortie ici, c'est Alexandre Gadeil qui est sorti juste après avoir été dépassé par Rivas. Et Voters qui part lui aussi à la faute dans le même tour. Une petite sortie dans le bac à gravier. Alors qu'on nous annonce l'entrée en piste du Safety Car. Une neutralisation qui va durer 4 minutes. Les feux passent au vert et Mathieu Jaminet qui est toujours aux avant-postes. Mais attention, la meute est revenue à ses trousses à 10 minutes de l'arrivée. Le classement Jaminet, Andlouer, Jouanem, Latorre, Beltoise. Et le leader du classement B, Christophe Lapierre, suivi de très près par Rivas. Mais Mathieu Jaminet fait parler son talent et il va réussir à creuser un léger écart. Alors que derrière, on voit Geoffrey Denarda qui est en train de remonter. Il tente de dépasser ici Carlos Rivas et il va trouver l'ouverture. Il s'en parle ici de la 7ème position Geoffrey Denarda. Il va poursuivre sa belle remontée, le pilote du Sébastien Lebrassing. Il s'en prend désormais à Christophe Lapierre. Et ça passe pour Denarda face à son coéquipier. Le voilà maintenant revenu au contact de Vincent Beltoise. Va-t-il réussir à lui dérober la 5ème position ? Pendant ce temps-là, Mathieu Jaminet déroule aux avant-postes. Il se dirige tranquillement vers son 6ème succès de la saison. Quant à Christophe Lapierre, il tient quasiment sa 3ème victoire de l'année. Voilà le damier pour Mathieu Jaminet qui s'impose dans cette 2ème course. Deux ans de Vortes. A devant, Julien Andlouer et Alexandre Jouanem. Alexandre Jouanem qui a tout tenté jusque dans les derniers mètres de cette course. On voit cette arrivée au ralenti de Mathieu Jaminet. Alors que du côté du classement B, Christophe Lapierre s'impose devant Carlos Rivas et Orlin Land. Mathieu Jaminet qui remporte donc son 6ème succès en 6 courses et qui engrange 131 points sur 132 possibles depuis le début de la saison. Quel tour de force du pilote Lorrain. Christophe Lapierre, lui, revient à 5 points de Orlin Land du côté du classement B. Le championnat est totalement relancé en B. Mathieu Jaminet qui termine tranquillement son tour d'honneur et qui va pouvoir célébrer cette 6ème victoire. Comme ce matin, un départ correct, j'ai réussi à garder la tête au premier virage. Ensuite, je pense que j'ai bien imprimé mon rythme. J'ai vu que Geoffrey Donarda avait un drive-thru après quelques tours. Donc c'était de bonne augure parce que c'était le 2ème du championnat et le 2ème de la course. A partir de là, j'ai vraiment décidé de gérer. Et malheureusement, il y a un safety car qui est venu, je dirais, un tiers avant la fin. Et donc il a fallu réattaquer à la fin pour refaire le trou sur les adversaires. Mais aujourd'hui, on était vraiment, je pense, les plus forts. Donc c'est vraiment top pour toute l'équipe et pour moi, pour les sponsors qui nous soutiennent. Voilà, super boulot. On fait le plein de points. On repart en tête du championnat. Deux courses, deux victoires, une pole position en meilleur tour. Donc c'est un week-end presque parfait. C'est bien après mon accident de spa. Je reviens pas très loin de la tête du championnat. On est à trois courses remportées chacun avec mon coéquipier norvégien. Donc voilà, je suis de retour. Maintenant, il y a trois courses sur des circuits que je connais. Imola, Le Mans et Paul Ricard. Je peux vous dire que je suis extrêmement motivé pour aller chercher un 4ème titre. Le podium du classement B avec un doublé signé Christophe Lapierre ce week-end. Le premier pour lui, cette saison du côté du classement A. Mathieu Jaminet poursuit sa domination sur le classement général avec un sixième succès. Deuxième podium de la saison pour Andlouer et pour Joannem. Ainsi s'achève ce 3ème meeting de la Porsche Carrera Cup France. Prochain rendez-vous les 10 et 11 septembre prochains. A la rentrée, la Cup sera de retour dans l'Hexagone sur le circuit Bugatti du Mans. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada